L'assurance n'est pas que des sociétés, c'est tout un environnement dans lequel évoluent en forme d'acteurs. Mais au centre de l'écosystème, nous avons l'Etat. L'Etat en sa qualité de régulateur, l'Etat en sa qualité de superviseur, l'Etat en sa qualité de législateur et l'Etat en sa qualité d'arbitre des conflits. Toutes les composantes étant ce que l'on doit être dans un marché structuré, et c'est le cas du marché sénégalais, on retrouve donc ces différentes composantes. Nous retrouvons des associations d'assureurs, des associations de courtiers, des sociétés d'assurance et de réassurance. Nous retrouvons d'autres organismes avec la prévence routière et tout le reste, et nous avons des partenaires extérieurs qui sont sur la partie gauche de votre écran. Cet écosystème nous permet de présenter un peu le contexte dans lequel nous évoluons. Quel est ce contexte ? C'est qu'au Sénégal on fait des découvertes importantes dans le domaine du pétrole, dans le domaine des gaz. Les réserves estimées à 450 milliards de mètres cubes de gaz, environ 1,5 milliards de barils de pétrole, selon les résultats les plus récents des zones sismiques voilées. Et cela va évoluer si les puits qui sont en exploration révélaient tout leur potentiel. Et ce tableau nous donne l'état de la recherche au stade actuel. Cela intervient dans un autre contexte, c'est qu'à l'issue des réformes constitutionnelles de 2016, il y a la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens, notamment le droit à un environnement plus sain, mais également des droits sur les patements fonciers ainsi que les ressources du sol et du sous-sol. Ce qui appelle de la part de nos états, la nécessité de définir une vision stratégique à court, moyen et long terme, des réponses très fortes à la demande d'une allocation plus juste et d'une gestion inclusive des déniers de la croissance, et ce qui appelle également à se doter de très hauts standards en matière de transparence dans la gestion des ressources pétrolières, minières et gazières. En pratique, il convient, et c'est le rôle des pouvoirs publics et des législateurs que vous êtes, d'assurer à travers un corpus légal et réglementaire une gouvernance et un encadrement minutieux des process de négociation, de conclusion des contrats et de réalisation à tous les niveaux. Le code pétrolier en préparation, les lois sur le partage des revenus et les lois sur le contenu local nous offrent de formidables opportunités parce qu'il s'agit d'y insérer des dispositions pertinentes qui permettront de prendre en compte les préoccupations des populations et les outils qui permettront une approche et un développement inclusif d'un Sénégal ou d'un Sénégal qui profiterait pleinement des ressources de son sol et de son sous-sol. Il faudra également accorder une attention soutenue à la formation professionnelle et technique, à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Il faudrait enfin définir un contenu local adapté permettant à brève échéance l'éclosion dans tous les domaines de champions d'enseignants capables de rivaliser avec ce qui se fait de mieux ailleurs. Le marché du pétrole et du gaz, une fois qu'on a campé les sous-écosystèmes, le rejoint un peu. Au centre, nous avons les acteurs qui sont les grands majors, mais nous avons également un opérateur local qu'il faut défendre. Et qui est en charge de le défendre, c'est d'abord les parlementaires, mais c'est également tous les opérateurs qui roulent dans ce secteur, au premier rang desquels les assureurs, les réassureurs, les portiers. Mais également, tout cela devrait se faire en collaboration avec les deux ministères de tutelle, que sont les finances, les mines et les hydrocarbures. Or, qu'est-ce que nous constatons ? Qu'à chaque fois que l'ordre du pétrole se fait sentir, nos pays sont envahis par des démarchés de toutes sortes, qui arrivent avec dans leur valise des solutions toutes prêtes, mais des solutions plus théoriques que pratiques, qui tiennent compte de tous les intérêts, sauf des intérêts des opérateurs locaux et des populations locales. A travers cela, on met la signature des contrats. Ils font signer des profit-sharing contracts, qui sont des contrats de partage de production, dans lesquels le contenu local est marginalisé. Et dans ces contrats de concession, donc, ils écartent les opérateurs locaux du placement de l'assurance et de la réassurance, en arguant du fait que les surfaces financières de nos entreprises ne leur permettent pas de couvrir certains risques ou que leur connaissance des marchés internationaux de l'assurance et de la réassurance les privent de placements aptes à pérenniser ou à sécuriser les importants investissements nécessités par ces explorations-là. Ce ne sont que des prétextes, parce que localement, des compétences existent et nous reviendrons là-dessus. Et partout où cela s'est fait, on s'est rendu compte que 40 ans après, l'assurance n'a pas profité aux populations. Par contre, quand des mesures courageuses ont été prises par les pouvoirs publics, l'assurance a créé toute une chaîne de valeurs et de vertus qui a permis une véritable amélioration au niveau de ces pays. La Norvège, les émirats pétrières du Golfe en sont les exemples les plus illustratifs, mais nous reviendrons là-dessus par la suite. Conscient de cela, le Quartiment, que le Président Lou connaît très bien, parce qu'il a, je pense, participé aux travaux préparatoires de la mise en oeuvre du Quartiment ou de l'élaboration en 1972, a donné un véritable contenu local à ce que doit être l'assurance. Il y a une Maxime qui nous dit que l'assurance se prend d'abord à la maison, parce que quand on a des problèmes, le premier assisteur c'est d'abord le voisin, avant que l'étranger ne puisse venir prêter moins forte. La réassurance peut être internationale, mais l'assurance se prend à la maison et le premier réassureur doit également être local. Et c'est pourquoi le pouvoir public a, depuis 1988, créé la société sénégalaise de réassurance, qui est le partenaire privilégié des sociétés d'assurance locale. Et je dois vous dire, honorable député, qu'à chaque fois que quelqu'un subit un accident de la circulation automobile ou subit un sinistre prise en charge par les assureurs, qu'il comprenne que dans la masse d'argent qui lui a été versé, la contribution de la Seine-Ré se situe entre 6 et 2 % au moins et 15 à 20 %, voire plus. C'est-à-dire que cet acteur indispensable joue un rôle qui est invisible, mais qui est déterminant pour la sécurisation des populations. L'autre chose, c'est que les opérateurs pétroliers ont des arguments percutants qu'ils mettent en avant et qui leur permettent, au moment de la science des contrats, d'écarter tous les locaux. Ce qui fait que l'Etat ne s'en rend compte que beaucoup plus tard. Alors qu'un petit rappel de l'environnement pétrolier permet de savoir qu'il y a ce qu'on appelle, au moment du partage, les costes ori. Je vais peut-être définir un peu ce que c'est parce que c'est très technique. Cela consiste, pour un major qui arrive, à dire à l'Etat, je pense qu'il y a un potentiel pétrolier dans votre pays. Ce potentiel, il ne sera révélé que quand on aura fini les travaux d'exploration et quand on aura sorti de 1er Paris, en ce moment, si Petrosen a 10% ou 15 ou 20% sur le pétrole sénégalais, moi, en tant qu'opérateur, dans un premier temps, je prends en charge tous les frais. Je prospecte, j'explore, je développe et je sors le pétrole. Et au moment de partager, je défalque d'abord tout ce que j'ai investi auparavant, ce sont les costes ori, et je partage les bénéfices à 90 contre 10 ou à 90 contre 20, selon la part de l'opérateur. Mais que se cache-t-il dans ces costes ori ? Très souvent, il y a un truc qui est extrêmement important qu'on appelle les dépenses d'assurance. Et ces dépenses d'assurance peuvent être extrêmement importantes, en double titre. En premier lieu, parce que Petrosen, pendant toute la phase, n'a jamais été mêlé aux négociations concernant l'assurance de Cédéphane Cariot. Et au moment de partager, on lui impute une part de prime qui peut être très importante, parce que négociée par le major à son insu. La deuxième, c'est que le major peut choisir de ne pas s'assurer et de se s'assurer. En disant, j'ai la surface financière, je suis BP, et toutes les charges inférieures à 1 milliard de dollars, soit 500 milliards, je les prendrai moi-même et je n'assurerai que les suppléments. Et au moment du partage, si j'impute à Petrosen 10% de 500 milliards, c'est 50 milliards de moins pour ces ressources. C'est pas grand-chose pour le BP, mais c'est beaucoup pour le Sénégal. Et il faudrait donc que des assureurs avertis puissent s'insérer dans ce système dès le début pour que ce soit traduit dans le code pétrolier, dans les contrats de partage de production, pour qu'au niveau des costes oil, on ne puisse pas faire n'importe quoi. C'est pourquoi il est important, de mon point de vue, que dès les premiers pas, on puisse s'assurer que le dispositif a été bien encadré, qu'il a été bien maîtrisé et qu'il sera performant. 80% de la réussite est dans les premiers pas. Ne les ratons pas, messieurs. Il faudrait que, dès le début, on soit impliqué. Je crois que le succès sera à ce prix. C'est pourquoi nous avons essayé de voir des expériences plus ou moins abouties à travers un benchmark. Un benchmark au niveau africain, où nous avons exploré différents modèles. Le premier, c'est le modèle congolais, pétrolier de près de 50 ans. Après 50 ans, qu'est-ce qu'on constate ? Que le pétrole a très peu profité à l'industrie des assurances. Il a très peu profité à l'économie. Il n'a pas permis l'émergence d'une intelligence maîtrisant le pétrole. Et des discussions avec un courtier vers l'Ouest m'ont révélé la dernière fois qu'après près de 30 ans d'assurance, aucun assureur congolais ne comprend comment fonctionne l'assurance du pétrole et du gaz. Parce que tout a été fait à Paris, à Londres, à leur insu, et on l'aura très souvent grâce à des commissions de fronting, alors que le risque est pris en charge ailleurs. Ce qui fait que c'est un modèle qui ne doit pas nous inspirer. Nous avons vu donc le deuxième modèle, qui est celui du Gabon. Dans le modèle du Gabon, nous ne sommes pas loin. Ce qui s'est passé, c'est que les mêmes erreurs que le Congo ont quasiment été faites. Et c'est récemment, avec la création d'une compagnie gabonaise de réassurance qui s'appelle la SCGRE, que l'Etat a essayé de corriger ces erreurs et a donné à la SCGRE aujourd'hui 15% de sessions légales obligatoires, plus 10 ou 5% sur les conventions. Ce qui a permis à la SCGRE de mettre en place des mécanismes sous forme d'une société qui ne fonctionne pas comme une poule, mais qui sécurise les intérêts des Gabonais et qui permet d'avoir des placements internationaux à des coûts attractifs. C'est un modèle qui est une évolution par rapport à l'Afrique qui a été faite pendant les 30 premières années, mais qui est une correction aujourd'hui. Un peu tard, on a laissé peut-être que le Gabon baisse, mais l'Etat s'est réveillé et il a pris de bonnes décisions. Il faudrait donc s'en inspirer. Nous avons essayé de visiter le modèle camerounais. Exactement la même chose, l'Etat n'a pas voulu entre là-dedans et a organisé une compétition entre assureurs, ce qui fait qu'il y a une société nationaliste du Gabon qui s'appelle la SNH, qui est actionnaire dans une compagnie d'assurance qui lui cède l'essentiel des primes issues du pétrole, et la SNH se tourne vers le marché international, réprocède à 100% et récupère des commissions, donc le marché n'en bénéficie pas. Il n'y a ni le savoir-faire, ni les importantes primes qui auraient pu permettre de financer l'économie nationale. La Guinée équatoriale a voulu y aller. Je vous ferai l'économie de tous les commentaires. C'est récemment qu'ils ont créé une société qui s'appelle G-Pétrole Ségoros, qui est une sorte de captive de la société pétrolière et qui a un dossier d'agrément en cours à la CIMA. Ils seront certainement autorisés au mois de décembre prochain ou au mois d'avril à exercer en tant que société de droits équatorguenéens qui va gérer toutes les assurances pétrolières en partenariat avec des équatorguenéens pour que les interlocaux soient sauvegardés. Et je pense que c'est une piste qui nous inspire et qui pourrait être peut-être l'évolution future de ce qui a été fait au niveau de la fédération. Le benchmark a révélé qu'au Congo, démocratique, on a évolué pendant longtemps en monopole avec l'assurance qui est la compagnie d'assurance. Aujourd'hui, le marché est ouvert. Il est en quête de nouveaux opérateurs pour jouer son rôle. Mais ils ont mis en place une réglementation qui est suffisamment importante. Et ils ont mis en place certaines assurances obligatoires, comme le disait tout à l'heure le président, pour permettre à ce que les investisseurs puissent assurer localement et qu'ils puissent prendre des garanties qui puissent sauvegarder les économies. Parce que ce qu'on constate, c'est que l'assurance RC pollution n'est pas obligatoire. Quand l'opérateur finit d'exploiter, quand le puits ne produit plus, il sort du pays et il ne fait souvent pas le ménage. Et les dégâts qui ont été causés sur l'environnement sont pris en charge par l'Etat avec ses moyens. Alors que l'obligation d'assurer ce risque, tout comme l'obligation d'assurer la construction et les coûts de perte de puits, pourrait permettre, pourquoi pas, d'alléger les finances publiques et permettre aux assureurs de jouer leur rôle et de couvrir ce type d'affaires. Le benchmark a révélé également qu'au Mozambique, au niveau de la pétrole pétrolier, on a tenté de gérer le pétrole à travers une captive qui est créée et qui va gérer les intérêts pétroliers du Mozambique pour le compte de tous les Mozambiquains. L'Angola a opté pour la voie libérale, extrêmement libérale. Donc les ressources de pétrole profitent au pays, mais les ressources de l'assurance du pétrole ne profitent pas aux assureurs angolais. Nous avons visité le Nigéria, qui pendant longtemps a laissé faire, mais qui depuis quelques années a voulu donner un véritable contenu local en ce qui concerne la couverture du pétrole. Ils ont commencé par augmenter le capital des sociétés d'assurance et de réassurance. Depuis l'entraînement en 2008, la situation financière s'est améliorée et ils ont demandé à ce que désormais toutes les affaires du Nigéria soient assurées au Nigéria et que 70% de la réassurance au moins soit soignée localement. C'est seulement quand le marché local exprime son incapacité à absorber ces 70% qu'ils peuvent avoir l'autorisation de la NICOM, qui est l'autorisation de régulation, pour placer plus de 30% sur les marchés étrangers. Mais tant que le marché local n'est pas saturé et n'a pas absorbé ses capacités, il est interdit au Nigéria de placer les affaires à l'extérieur. Et c'est un exemple, je pense, que nous devons suivre. Et enfin, il y a le modèle ganayen, qui est un nouvel état pétrolier, qui a tiré des leçons des erreurs du passé et qui, fruit d'une collaboration entre l'autorité en charge de la gestion du pétrole et l'autorité en charge des finances, la Fédération des sociétés d'assurance du Ghana, a créé ce qu'on appelle le GOBIL, le Ghana Oil & Gas Insurance Pool, qui est un pool de co-assurance de tous les pays pétroliers auxquels sont intéressés toutes les sociétés du marché. Ce pool organise et gère pour le compte de tous les acteurs du marché, partage les deniers avec tous les assureurs, quel que soit leur taille et quelle que soit leur nationalité, organise la réassurance en interne avant de recruter avec son offshore. Et c'est un modèle qui nous a semblé extrêmement intéressant. C'est pourquoi, au niveau du Sénégal, nous l'avons suivi. Nous l'avons suivi, pourquoi ? Parce qu'après ce benchmark, il nous a paru extrêmement important à la fois d'innover et de définir stratégie. Innover, ce n'est pas rien maintenant à roue. C'est prendre des leçons sur ce que les autres ont fait de moins bien, améliorer ce qu'ils ont fait, prendre ce qu'ils ont fait de bien et adopter les bonnes pratiques. La stratégie maintenant, c'est poser des actions qui soient en cohérence avec notre vision. Et je pense que la vision qui a été exprimée par le Sénégal d'Eldib, en mettant en place des organismes tels que le COS Petro-Gaz, tels que l'initiative pour le transport de l'initiative, et en impliquant la société civile dans le fonctionnement de toutes ces structures, est une initiative à stabiliser. Encore faudrait-il l'encadrer pour qu'elle puisse produire ses pleins effets. Et dans cette quête, nous avons essayé de voir ce qu'il fallait faire. Et ce qu'il fallait faire, c'est que nous avons conscience que l'assurance est avant tout une opération domestique. Elle doit rester domestique. La loi nous oblige, parce que l'article 308 de Corsima nous dit, il est formellement interdit d'assurer une...